Bonjour les voyageurs, cette vidéo vous parle de mon voyage en date du mois d'octobre 2023 dans l'étonnante, splendide et énormissime ville de Washington. Une ville culturelle extraordinaire où, étonnamment, tous les musées sont gratuits. Même les visites des hauts lieux administratifs tels que le Capitole ou la Cour suprême ne sont pas payantes. Ce qui permet d'ouvrir la culture au plus grand nombre et ce n'est pas rien. D'ailleurs, les musées sont tellement immenses et les mémoriaux tellement nombreux que j'ai créé des vidéos annexes pour chaque musée que j'ai visité et, eux en particulier, aux mémoriaux. Ces vidéos sont en son réel et sans commentaire. Vous avez le lien en description. J'espère que cette vidéo vous plaira. Allez, c'est parti ! Le Washington Monument est le premier édifice que j'ai vu lors de ma première sortie du métro de Washington. C'est un des monuments emblématiques de la ville mais également de tous les Etats-Unis. C'est une impressionnante obélisque construite en l'honneur du premier président américain, George Washington. Elle incarne la grandeur et la persévérance de la nation. Il est possible aux visiteurs de gravir ses 897 marches ou bien de prendre un ascenseur pour atteindre le sommet et ainsi admirer une vue panoramique de la capitale. L'ascenseur est gratuit. Il suffit de se rendre à une petite maisonnette en contrebas du bâtiment pour avoir un ticket. Mais le nombre de places étant limité, c'est la politique du premier arrivé, premier servi. Et je vous avoue que je n'ai pas eu la patience d'attendre. Mais même de l'extérieur, ça reste un bâtiment magnifique. Il y a même un câble de Washington. Le Capitole des Etats-Unis est l'emblème par excellence de la démocratie américaine. Cet édifice majestueux est le siège du Congrès des Etats-Unis. Nous avons déjà tous vu ce bâtiment par les reportages télévisés et une quantité astronomique de films. Ce lieu est non seulement le centre législatif des Etats-Unis, mais c'est aussi le lieu où se déroulent des événements majeurs de l'histoire, notamment les discours sur l'état de l'Union, les cérémonies d'inauguration présidentielle et d'importants débats parlementaires. Le Capitole est ouvert aux visiteurs gratuitement, mais on doit auparavant s'inscrire sur Internet. La visite commence par le visionnage d'un film dans une salle de cinéma située à l'intérieur du Capitole. Ce film raconte l'histoire du bâtiment en particulier et des Etats-Unis en général. Il est strictement interdit de filmer et de photographier pendant la projection. Une fois sorti de la salle de projection, on commence la visite en suivant notre guide. Il est évident qu'il est impossible de se promener seul dans ce haut lieu gouvernemental. Lors de cette visite, on y découvre plusieurs salles majestueuses, des œuvres d'art, des statues de personnalités historiques et une riche histoire du pays. Les salles sont majestueuses, notamment celles qui se trouvent sous la coupole. Nous aurons la chance d'y rester un grand moment. Et j'aurai l'opportunité de quitter au minimum le groupe de quelques mètres afin de visiter ce grand espace à Mont-Ruy. Cette visite est, à mon sens, un incontournable de Washington. La cour suprême des Etats-Unis est l'incarnation du pouvoir judiciaire au sein du système de gouvernement américain. Le bâtiment de la cour suprême est splendide. Il y a une façade en marbre blanc et des colonnes majestueuses. Au-dessus de la porte principale, l'inscription « Equal Justice Under Room » rappelle l'engagement de la cour à garantir une justice équitable pour tous les citoyens. Les décisions de la cour suprême ont un impact profond sur la société américaine, allant des droits civils aux questions de droits individuels et de politiques publiques. Certaines parties du bâtiment sont accessibles au public, notamment la salle d'audience lors des audiences publiques. Il y a aussi des espaces où les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur l'histoire de la cour suprême et sur le système judiciaire américain. Mais la salle où siègent les juges de la cour est ouverte à un nombre restreint de visiteurs et il y a eu la chance d'en faire partie. Il est strictement interdit de photographier ou de filmer l'intérieur de la salle. Et un policier se place à l'arrière du public et surveille si la règle est bien observée par tous. La salle d'audience est décorée de manière solennelle, avec des tapisseries, des colonnes et une estrade surélevée au siège des 9 juges. Il y a également une pupitre pour les avocats qui présente leur argument. La salle est splendide, lourdement décorée. Le guide va nous expliquer durant une demi-heure le fonctionnement et le rôle de la cour suprême. Mon anglais étant un peu limité, j'ai évidemment pas tout compris, mais ça reste très intéressant. Attention, si vous voulez la visiter, la cour n'est pas accessible tous les jours. Renseignez-vous avant. Le visite d'histoire américaine nous fait plonger au cœur de l'histoire riche et complexe des Etats-Unis. Il offre une exploration captivante des événements, des personnalités et des objets qui ont façonné la nation américaine. Le bâtiment abrite une vaste collection d'artefacts historiques allant dans la robe de la première dame, Michelle Obama, à la bagnière étoilée qui a inspiré l'île nationale. Il comprend également des expositions consacrées à des thèmes variés, tels que la culture populaire, la politique, la technologie et bien plus encore. Le musée d'histoire américaine est un voyage à travers le temps. Il raconte l'histoire des Etats-Unis depuis ses débuts jusqu'à nos jours. On peut découvrir des trésors nationaux comme la locomotive à vapeur de General et la voiture de Rosaparte, symbole du mouvement des droits civiques. Il permet de mieux comprendre l'évolution de la société américaine, les luttes, les triomphes et les évolutions qui ont contribué à façonner le pays. C'est un véritable voyage dans le passé, le présent et même le futur des Etats-Unis. J'ai créé une vidéo qui est entièrement consacrée, vous avez le lien en description. Le Vietnam Vétéran Memorial est un monument qui m'a beaucoup impressionné. Il honore les militaires américains qui ont servi et ont fait le sacrifice ultime pendant la guerre du Vietnam. Ce mémorial se compose de deux parties principales, un mur commémoratif et la statue de trois soldats. Ce mur est le point central. Il est formé de plaques de marbre noire polie sur lesquelles sont gravés les noms de plus de 58 000 hommes et femmes qui ont perdu la vie ou disparu lors de la guerre. Les faits réfléchissants du marbre créent une énorme expérience émotionnelle permettant de voir son propre reflet à côté des noms. Le statut des trois soldats, situé à proximité, représente les vétérans qui ont servi et rappelle la diversité de ceux qui ont répondu à la peine du devoir. Ce mémorial est un lieu de commémorations sobres et émouvants. Lors de ma visite, il y avait tout un groupe de vétérans, d'anciens combattants, ce qui rajoutait à la solennité du lieu. J'ai créé une vidéo consacrée à tous les mémoriaux. Vous trouverez le lien dans la description. Je vais être clair. Aller devant les bureaux du FBI n'a rien de transcendant. Je lui suis rendu parce que c'est un bâtiment historique majeur dans l'histoire des Etats-Unis et qu'en étant en Washington, cela aurait été idiot de ne pas m'y rendre. Les bureaux du FBI sont le cœur des opérations de l'une des agences d'application des lois les plus emblématiques du monde. Ces bureaux sont le point central des enquêtes fédérales et de la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et bien d'autres menaces à l'échelle nationale et internationale. Le bâtiment lui-même est reconnaissable par sa façade massive, en béton. Le Jefferson Memorial est un hommage imposant à l'un des parents fondateurs des Etats-Unis. Ce monument est une célébration de la philosophie et des idéaux de Jefferson, qui est tout de même l'auteur de la Déclaration d'indépendance. Le monument se compose d'endormes soutenus par des colonnes élégantes. Au centre du bâtiment se trouve une statue de bronze de Thomas Jefferson. Des extraits soigneusement choisis de ses écrits, dont la Déclaration d'indépendance, sont gravés sur les murs intérieurs. Cela rappelle ses contributions à la liberté et à la démocratie. Le Jefferson Memorial a été pour moi un lieu de contemplation. Je m'y suis assis au long moment, avant qu'une sortie scolaire vienne de perturber l'inquiétude des lieux. Il offrit une vue magnifique sur le bassin tidal et les monuments environnants. J'ai créé une vidéo consacrée à tous les mémoriaux. Vous trouverez le lien en description. Autant vous le dire de suite, j'ai été clairement déçu. Il est vrai que je ne m'intéresse pas vraiment à l'aviation, mais je savais qu'il était possible de toucher une pierre venue de la Lune. Et c'était vrai, sauf le jour où j'y étais. Autrement, je pense sincèrement que le musée offre une expérience captivante pour les amateurs d'aviation et d'astronomie. Ne tant plus qu'il s'agit du musée le plus visité au monde, et c'est sans doute pas pour rien. Alors, pour les amateurs, le musée contient une énorme collection d'aéroneves, de fusées, d'engins spatiaux et d'artefacts historiques liés à l'exploration aérospatiale. Il raconte l'histoire de l'aviation civile et militaire, ainsi que la conquête de l'espace. C'est un lieu incontournable pour quiconque s'intéresse à l'histoire et à l'avenir de l'exploration aérospatiale. Par contre, il y a une expérience que j'ai trouvée magnifique, l'auditorium. Si le musée est gratuit, l'accès à l'auditorium n'est payant. Ça m'a coûté 9 dollars, mais ça vaut le coup. On est assis, presque allongés, dans de confortables sièges. Le film commence et on se retrouve au milieu des étoiles dans un documentaire qui raconte l'histoire du cosmos. C'est splendide. Il faut me croire sur parole parce qu'il est interdit de filmer, mais c'est une expérience à faire. J'ai créé une vidéo qui lui est entièrement consacrée. Vous avez le lien en description. Le cimetière national d'Arlington est un lieu très émouvant, sacré et emblématique, qui incarne la mémoire et le respect envers les vétérans, les héros et les personnalités marquantes de l'histoire américaine. Il s'agit du cimetière militaire le plus célèbre des Etats-Unis. Il s'étend sur plus de 250 hectares de terrain malonné. Il a été fondé pendant la guerre de Sécession et il est le lieu de repos de plus de 400 000 personnes. D'un des militaires américains ainsi que des personnalités telles que John Fitzgerald Kennedy et son épouse Jacqueline Kennedy-Onazis. Ce cimetière est le lieu de commémoration de nombreux événements et rituels solennels, notamment la cérémonie de la journée nationale du Memorial à Arlington, où les tombes des soldats inconnus sont honorées. Il y a peu de choses à dire sur ce cimetière, sinon que l'émotion est palpable. Et parfois, en fin de notre interview, il faut juste se taire et écouter les bruits du silence. Le cimetière national d'Arlington n'est bien plus qu'en lieu de cimetière. Pour la sépulture, il est un lieu de mémoire et de reconnaissance pour les sacrifices des militaires américains et de leur famille. J'ai créé une vidéo qui lui est entièrement consacrée. Vous avez le lien en description. Le Lincoln Memorial est un symbole immanquable de Washington que nous avons tous pu voir dans un nombre incalculable de films et de documentaires. C'est un hommage imposant à l'un des présidents les plus vénérés de l'histoire américaine, Abraham Lincoln. Il a joué un rôle crucial dans la préservation de l'union et l'abolition de l'esclavage. Au centre du Memorial se trouve une colossale statue d'Abraham Lincoln assise, dont l'expression sereine et solennelle incarne la sagesse et la détermination. Le discours de Gillesbury est gravé sur les murs intérieurs, rappelant les motiers de son mandat de président. Le Lincoln Memorial est également un lieu de rassemblement pour des manifestations, des discours et des célébrations importantes. C'est également ici qu'a eu lieu le célèbre discours de Martin Luther King, « I have a dream ». J'ai créé une vidéo consacrée à tous les mémoriaux, vous trouverez le lien dans la description. Le Fort Tietcher est un lieu historique où le président Abraham Lincoln a été assassiné dans la soirée du 14 avril 1865. Il a été assassiné par John Willsworth, un acteur confédéré. La visite est gratuite. Dans un premier temps, on visite une salle qui expose sur la vie du président, sur les événements de cette nuit tragique ainsi que sur la guerre civile américaine. Puis nous pénétrons dans la salle de spectacle, Lincoln a été assassiné et un ranger va expliquer l'effet historique de ce jour fatal. L'assassinat a eu lieu dans la loge présidentielle et le président Lincoln est décédé un jour plus tard dans une maison voisine située en face du théâtre, aujourd'hui connu sous le nom de Peterson House. Nous sommes d'ailleurs invités à visiter cette maison où s'est réfugié Lincoln. On a droit au coulis sur lequel il est mort et à son pseudo-cercueil. C'est clairement une action touristique mais qui reste sympa. La visite se poursuit avec des espaces dédiés au président et à tous les hommes d'État et personnalités considérés comme grands défenseurs des droits et de la liberté. Et cocorico, il y a un français, il s'agit de Charles de Gaulle. Évidemment, la visite se termine pour la boutique de Souvelet. Ça reste une visite plutôt sympa que je ne regrette pas. La bibliothèque du Congrès est une des plus grandes bibliothèques du Inde. Elle s'étend sur trois majestueux bâtiments. C'est bien plus qu'une simple bibliothèque. Elle abrite une collection extraordinaire de livres, de manuscrits, de cartes, de photographies, de films et de nombreux autres supports documentaires totalisant des dizaines de millions d'articles. Parmi ces joyaux figurent une copie originale de la Déclaration d'indépendance, la Bible de Gutenberg et la première photographie jamais prise. Il y a plusieurs salles à visiter et évidemment beaucoup d'attentes car beaucoup de monde pour les plus prisés. Dans évidemment celle où se trouve la première Bible de Gutenberg. Je ne veux pas avoir eu la patience d'attente. Et si les collections sont magnifiques, je me suis beaucoup arrêté sur le bâtiment lui-même. Ses couloirs, ses colonnes majestueuses, surtout l'atmosphère apaisante qui y règne et qu'une simple vidéo comme celle-ci a du mal à transcrire. Une visite à faire. La cathédrale nationale de Washington, officiellement connue sous le nom de cathédrale de Saint-Pierre et Saint-Paul, est l'éditiste religieux emblématique de Washington. C'est l'une des plus grandes cathédrales du monde et l'une des attractions architecturales mais plus impressionnantes de la capitale américaine. Je me suis perdu en sortant du métro et j'ai dû marcher une bonne heure avant d'atteindre la cathédrale. Mais ce n'était pas du temps perdu car les quartiers d'alentour sont paisibles et magnifiques avec des maisons superbes. La cathédrale a été construite sur une période de plus de 80 ans de 1907 à 1990 et elle est toujours en cours de développement. Elle accueille également des visiteurs du monde entier et elle est très impressionnante. Elle a été le lieu de longues événements nationaux et internationaux importants, notamment des funérailles présidentielles, des cérémonies religieuses et des concerts. La nef de la cathédrale est splendide et selon l'heure, la lumière pénétrant par les vitraux change complètement l'atmosphère ambiant. La cathédrale repose sur une pripe. Il s'agit d'un édal de couloirs. Ce sous-sol est une véritable église basse. Elle est flanquée de plusieurs chapelles. De tombeaux et de salles de prière. C'est très impressionnant. La cathédrale offre également une vue panoramique sur la ville. Pour y accéder, il faut prendre un ascenseur et y aller au septième étage. N'oublions pas que bien qu'immense, la cathédrale n'est pas aussi ancienne que celle que nous avons en Europe et le confort minimum tel que les ascenseurs ont été pensés. Une fois arrivé au septième étage, il est possible de faire le tour complet de la tour et admirer un superbe paysage de la ville. À ces étages, des photos et des plans de la construction de la cathédrale sont exposés. C'est très sympa à faire. Le bâtiment est en réfection car en 2011, il a été endommagé par la secousse d'un tremblement de terre et trois pitons de sa flèche centrale se sont effondrés. Elles sont exposées à l'intérieur de la laine. En faisant le tour de la cathédrale, j'ai eu deux splendides de surprise. Le jardin de l'évêché est niché derrière la cathédrale nationale. Il est magnifiquement entretenu et il voit bien la visible. Ce jardin est plutôt de taille immodeste. Il y a quelques sentiers et bancs pour ce soir. Les eaux nous vont de la pelouse verte à un jardin d'herbes aromatiques. Un petit étang, une rosorée, une fontaine cachée et un belvédère, bien sûr. La plupart des plantes sont étiquetées. Ils constituent un excellent premier plan pour la cathédrale, un lieu idéal pour se reposer après avoir visité l'immense cathédrale. Derrière le jardin de l'évêché, après avoir traversé une petite route, il y a une forêt aménagée pour les promeneurs. Il y a peu de monde et si le dallage montre que cet espace a été entièrement créé par la main de l'homme, les bruits de la forêt sont bien naturels. C'est impressionnant, bon et reposant. Le Coréen World Veteran Memorial, situé près de l'incone mémorial, est un lieu dédié aux vétérans et aux héros de cette gare méconnée de Corée. J'ai trouvé ce site particulièrement beau dans son architecture. Le mémorial se compose de plusieurs éléments, dont une sculpture saisissante de 19 soldats en acier, représentant les forces armées américaines engagées dans la guerre. Ils avancent sur le terrain avec une détermination palpable. J'ai eu l'impression d'avoir vu cette scène dans de nombreux films de guerre, une impression d'a déjà vu, très impressionnante, quand on se trouve sur place. Le mémorial est entouré de granites noires, polyclinatrosphères de sérénité, et au milieu de cette scène de guerre, énormissime. J'ai créé une vidéo consacrée à tous les mémoriaux, vous trouverez le lien en description. Le musée de l'Holocauste est, comme l'indique son nom, un lieu de mémoire dédié à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Le musée est un hommage aux millions de victimes de l'Holocauste. A l'intérieur, il propose un voyage émotionnel, depuis les premières persécutions jusqu'à la libération des camps de la mort. Le parcours est conçu de manière à nous immerger dans l'histoire, avec des expositions interactives, des photographies poignantes, des objets personnels, des témoignages audio et vidéo, ainsi que des documents historiques. Quand je me suis rendu, il y avait beaucoup de visiteurs et il était parfois difficile de se faufiler dans la foule. Mais je trouve ça plutôt rassurant que cette part d'histoire demeure importante aux yeux de beaucoup de personnes. Au fin de compte, le musée est un rappel puissant de notre responsabilité collective de ne jamais oublier les atrocités passées et de travailler ensemble pour prévenir leur répétition. En fin de parcours, il y a un espace mémoriel, sobre et émouvant, comme souvent aux USA. J'ai créé une vidéo qui lui est entièrement consacrée. Vous avez le lien dans la description. La National Gallery of Art abrite l'une des collections d'art les plus remarquables du pays. couvrant plus de 700 ans de création artistique, de l'art medieval au chef-d'oeuvre de la Renaissance, en passant par l'art moderne et contemporain. L'architecture du bâtiment est en elle-même en chef-d'oeuvre de l'extérieur, bien sûr, mais également, et je dirais même surtout, de l'intérieur. À l'étage, il y a une immense salle à colonnade de Marbonnoir avec une fontaine en son centre, juste magnifique. Cette seule salle vaut la visite. Elle sépare en deux l'étage, c'est un excellent point de repère pour démarrer la visite. On peut explorer une vaste collection de peintures, sculptures, dessins, photographies et bien plus encore. Des maîtres de la peinture, tels que Rembrandt, Van Gogh et Vermeer, côtoient des artistes modernes et contemporains, tels que Picasso, Pollock et Warhol. Les expositions temporaires permettent également de découvrir des offres d'art de renommée internationale. Lorsque j'y étais, l'exposition temporaire était dédiée aux artistes français et j'ai pu admirer l'étoile d'un de mes artistes préférés, Toulouse-Lautrec, et sa célèbre voulue. Il y a également mon magnifique jardin, le National Sculpture Garden, avec une entrée également gratuite et où les visiteurs de tous horizons peuvent s'immerger dans la créativité humaine. J'ai d'ailleurs mangé un morceau dans le restaurant du Jardin, bien meilleur que les abominables footreux, attrapes touristes et patricaines qui longent tous les sites usées de la ville. Ce usé est un véritable joyau incontournable de la capitale américaine et je vous le recommande vivement. J'ai créé une vidéo qui lui est entièrement consacrée, vous avez le lien en description. Les archives nationales des Etats-Unis sont un véritable trésor historique et un gardien de la mémoire nationale. Ces archives gérées par le gouvernement fédéral abritent une immense collection de documents et de trésors historiques qui racontent l'histoire de la nation depuis sa fondation en 1776. A l'intérieur, on peut y découvrir une collection extraordinaire qui comprend entre autres la déclaration d'indépendance, la constitution des Etats-Unis et la déclaration des droits. Et j'avoue mettre particulièrement arrêté sur la première constitution américaine. Elle est conservée dans une crypte moderne, gardée par des policiers et il est strictement éterdit de photographier ou de filmer les documents. C'est à voir absolument, ne serait-ce que pour l'atmosthère, à la fois sereine et grave. Les archives nationales conservent également dans d'innombrables photographies, cartes, films, enregistrements audio, dossiers gouvernementaux et une pléthore d'autres objets historiques. Le Musée national de l'histoire de la culture afro-américaine est le seul musée national dédié à la préservation, à l'étude et à la célébration de la contribution des Afro-américains à l'histoire des Etats-Unis. A l'intérieur, il abrite une vaste collection d'artefacts, de documents historiques, d'œuvres d'art, d'expositions interactives et de témoignages personnels qui racontent l'histoire complexe et diversifiée de la communauté afro-américaine depuis l'époque de l'esclavage jusqu'à la lutte pour les droits civiques et l'influence culturelle contemporaine. Le Musée explore des sujets tels que l'esclavage, la ségrégation, la contribution à la musique, au sport, à la politique et à la culture, ainsi que les héros et les héroïnes méconnus qui ont façonné l'histoire. C'est un endroit profondément émouvant qui invite à une compréhension des défis auxquels cette communauté a fait face et continue de faire face dans sa quête de justice et d'égalité. Le musée est clairement incontournable, une immense, magnifique et très émouvant. J'ai créé une vidéo qui lui est entièrement consacrée. Vous avez le lien en description. Le mémoriel de la guerre, plus précisément connu sous le nom de The National World War of Two Memorial, est un hommage imposant aux millions de personnes qui ont servi et sacrifié leur vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Le monument est situé entre l'icône mémorial et le Washington Monument. J'y symbolise la reconnaissance et le devoir de mémoire envers ceux qui ont participé à ce conflit mondial. Le mémorial est composé de plusieurs éléments, dont un grand bassin circulaire entouré de colonnades symbolisant les 50 États de Lyon, ainsi que de deux arcs commémoratifs dédiés au théâtre de guerre européenne et du Pacifique. Des sculptures, des inscriptions et des bas-reliefs racontent l'histoire de la guerre et honorent le courage des soldats qui ont contribué à la victoire. Le mémorial de la guerre rappelle la portée mondiale de la guerre et l'unité des nations alliées. J'ai créé une vidéo consacrée à tous les mémoriaux. Vous trouverez le lien en description. Ce monument, l'honneur de George Mason, est un témoignage de l'héritage d'un des pères fondateurs des États-Unis. Situé sur le Tidal-Bassin, à proximité du Jefferson Mémorial, ce monument rend hommage à un homme qui a joué un rôle significatif dans la création de la Constitution et dans la promotion des droits individuels. Ce monument présente une statue en bronze imposante de George Mason, représentée en position assise évoquant sa sagesse et son influence sur la législation américaine. Ce n'est pas le lieu le plus connu de Washington ni le plus impressionnant, mais il est très sympa et à faire le tour de la ville, ce serait dommage de ne pas s'y vendre. J'ai créé une vidéo consacrée à tous les mémoriaux. Vous trouverez le lien en description. Le Musée National d'Histoire Naturelle de Washington est l'un des plus grands et des plus prestigieux musées d'histoire naturelle du monde. À l'entrée, un énorme élevé a accueilli les visiteurs. Il est tout simplement splendide et j'avoue l'avoir photographié dans tout le sens. À l'intérieur se trouve une collection exceptionnelle de plus de 126 millions d'objets allant des fossiles de dinosaures aux magnifiques pierres précieuses. Le Musée abrite une énorme variété de sujets, notamment l'évolution, la biodiversité, l'océanographie, l'anthropologie et la paléontologie. Il est célèbre pour sa salle d'exposition d'histoire naturelle qui comprend le fossile géant des T-Rex et le célèbre diamant O. Les dioramas sont juste magnifiques. Une exposition dédiée aux historiens continents et civilisations à l'évolution humaine et animale à la géologie et depuis quelque temps au climat. et au cycle de l'eau. Il a usé à visiter absolument. J'ai créé la vidéo qui lui est entièrement consacrée. Vous avez le lien en description. Le mémorial du Pentagone est un monument émouvant et souverainel à l'honneur des 184 victimes des attentats terroristes du 11 septembre 2001 lorsque le vol American Airlines 77 s'est écrasé sur le Pentagone. Ce mémorial est situé sur le site même de l'attaque. A l'entrée du mémorial se trouve un petit mur en pierre noire sobre et élégant où sont inscrits les noms des victimes de l'attentat. Un peu plus loin il y a un grand espace où se trouvent 184 bandes de pierre en granit déposées en cercle. Chaque bande porte le nom de la victime. Un bassin d'eau reflète la lumière du jour. Si le mémorial est beau de jour il devient très émouvant et impressionnant de nuit avec des jeux de lumière très délicats ce qui rend la visite un nocturne indispensable. A noter qu'il est strictement interdit de filmer ou photographier le bâtiment du Pentagone. Une armada de voitures de police ou des primaires de surveillance sont prêts à sanctionner les contrevenants. J'ai créé une vidéo consacrée à tous les mémoriaux vous trouverez le lien dans la description. Je n'avais pas forcément envie de visiter le musée de la Poste mais je suis passé à côté en sortant d'Union Station à Splendidgar de Washington. Et je vous le dis franchement c'était une magie. Et ne pas le visiter serait une énorme erreur. Le musée de la Poste est un trésor méconnu qui offre une plongée fascinante dans l'histoire de la communication du transport et de la Poste aux Etats-Unis. Il est logé dans l'ancienne opération centrale de Washington qui est un bâtiment historique en soi. A l'intérieur on découvre une splendide collection d'objets liés au système postal américain. De la naissance du service postal à l'ère renouvelée. Des expositions passionnantes décrivent l'évolution des termes au poste, des boîtes aux lettres, des véhicules au poste et de la technologie de tri et de livraison. Sans raison, un employé du musée m'a pris à la bonne. Il y a parfois des rencontres qui se matchent de suite sans savoir quoi. Il m'a conduit devant quelques pièces exceptionnelles comme le premier thème du monde. Il reste très peu d'exemplaires et le musée en possédant. Des lettres historiques notamment une de Napoléon ou des courriers français. ou certains issus du célèbre bateau Le Titanic et bien d'autres encore. L'étage inférieur du musée est extraordinaire avec une exposition de véhicules au poste aux hôtes. Des horaires d'exposition où sont reproduits des scénettes ou des lieux liés à l'histoire postale ainsi qu'une partie consacrée à la police de la poste américaine. Bref, une excellente surprise de l'usée extraordinaire. J'ai créé une vidéo qui lui est entièrement consacrée où vous avez le lien en inscription. Le Pilyan Station est bien plus que le gare ferroviaire. C'est un monument historique et un symbole de l'âge d'or des voyages en train aux Etats-Unis. Inauguré en 1907, cette magnifique structure de style néoclassique est un exemple impressionnant de l'architecture aux beaux-arts avec sa façade en marbre, ses colonnes corinthiennes et ses détails artistiques élaborés. L'intérieur est tout aussi impressionnant. avec un atrium de 29 mètres de haut orné d'une voûte en dôme spectaculaire, des mosaïques artistiques, des sculptures et des lustres en laiton. Malheureusement, la plupart des magasins sont fermés et je pense que, comme pour toutes les gares du monde, je n'en conseillerais pas la visite l'année. Bien que Washington soit une ville très sûre, mais, de jour, la visite est incontournable. Il y a également un court food, qui n'est pas le meilleur auquel j'ai mangé. Le Martin Luther King Memorial est une arbre puissante et émouvante, dédiée à l'héritage des célèbres leaders des droits civiques. Le Memorial est un hommage à l'homme qui a lutté enlassablement pour l'égalité, la justice et la non-violence. Le point central du Memorial est une imposante statue en pierre de granit représentant le Dr King, debout, avec des bras croisés, reflétant sa détermination inébranlable dans la lutte pour les droits civiques. Les inscriptions de ses paroles inspirantes sont gravées dans les murs de granit qui l'entourent, évoquant ses visions d'un monde où les gens sont jugés par leur caractère plutôt que par la couleur de leur peau. Le Martin Luther King Memorial est un lieu de contemplation et de célébration rappelant l'importance de la justice, de l'égalité et du rêve de Martin Luther King. Il a incité les visiteurs à réfléchir sur les progrès accomplis dans la lutte pour les droits civils tout en reconnaissant le chemin restant à parcourir pour réaliser son rêve de justice pour tous. Ce magnifique Memorial est situé au bord des rives du bassin de Tidal et il est possible d'apercevoir sur la rive opposée le Jefferson Memorial. J'ai créé une vidéo consacrée à tous les mémoriaux vous trouverez le lien en description. La Maison Blanche est un édifice emblématique par excellence. C'est la résidence officielle et le lieu de travail du président des Etats-Unis. Une mure du bâtiment sauf en calcaire blanc et son jardin est impeccablement entretenu. Il n'est plus possible de visiter la Maison Blanche depuis les attentats du 11 septembre 2001 et on ne peut qu'admirer l'extérieur à travers de larges grilles. Il y a des agents des Secrets Services partout. Ça reste tout de même un passage obligé comme tenu à Washington. Ceci dit, je suis moi-même monté une dizaine de fois à Paris et je n'ai jamais vu l'Elysée. A noter que la Maison Blanche mérite son nom surtout de nuit où les jeux de lumière sur ses murs la font paraître éblouissante. La Fayette Park située en face de la Maison Blanche est un espace vert imprégné d'histoire et de symbolisme. Ce parc de petite taille offre un répit bienvenu au cœur de Washington. Le parc tire son nom du général français La Fayette, un ami de longue date du pays et un héros de la guerre d'indépendance américaine. La Fayette Park est entouré d'arbres magnifiques, de parterres de fleurs et de chemins sinueux créant un cadre apaisant. On profite de l'ombre des arbres, des bancs et des statues de personnalités historiques, notamment celle d'Andrew Jackson à cheval au centre du parc que les gens ont tendance à prendre pour une représentation du général La Fayette. Il y a d'ailleurs une statue du général La Fayette dans ce parc mais elle est située dans un angle en face de la Maison Blanche. Le parc a également une grande signification historique en tant que lieu de manifestation et de rassemblement politique. Il y en avait d'ailleurs une manifestation pacifiste pour je ne sais plus quelle raison lors de ma vie. En plus, le parc offre une vue splendide sur la Maison Blanche est pour moi son centre et l'emplacement idéal pour la photographier surtout de nuit. Le mémorial Franklin Delano Roosevelt est un lieu de mémoire remarquable dédié à l'un des présidents les plus influents de l'histoire américaine. Ce mémorial célèbre la vie et l'heure du 32e président des Etats-Unis Franklin Delano Roosevelt qui a guidé la nation à travers la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale. Ce mémorial est immense. Il se compose de plusieurs espaces distincts, chacun représentant un des quatre mandats présidentiels de Roosevelt. Des statues, des bas-reliefs et des cascades évoquent l'évolution de son leadership et l'impact de ses politiques sur la nation. Au centre, se trouve une statue imposante de Roosevelt en fauteuil roulant, symbolisant sa persévérance face à la poliomélite et son dévouement à la cause publique. Des citations gravées rappellent des passages de ses discours et son engagement en faveur de la justice et de la liberté. Ce mémorial est un endroit où l'histoire prend réellement vie. Il faut prendre le temps de le visiter ou bien juste s'asseoir et admirer. Décidément, les Américains ont un talent certain pour leur mémorial et celui-ci resteront longtemps gravé dans ma mémoire. J'ai créé une vidéo consacrée à tous les mémoriaux. Vous trouverez le lien dans la description. L'Université nationale des Indiens d'Amérique est un lieu dédié à l'histoire et à la diversité des peuples autochtones d'Amérique du Nord. Il s'efforce de partager la richesse des cultures indiennes avec le monde entier. La visite commence par l'extérieur avec tout d'abord l'aspect visuel du bâtiment mais également avec une collection de totems, statues et même un mémorial des Indiens d'Amérique. Ce mémorial symbolise la reconnaissance de la contribution historique et culturelle des Amérindiens à la nation américaine. L'architecture se compose de courbes organiques et de formes géométriques qui évoquent les traditions architecturales des différentes tribus autochtones. Au cœur du mémorial se trouve une sculpture centrale représentant un conseil de chefs indiens symbolisant l'unité et la diversité des peuples autochtones. Le mémorial des Indiens d'Amérique est entouré d'un petit jardin paysager mettant en malheur la connexion spirituelle avec la terre. Une bande audio souligne l'importance de préserver la culture et les traditions indiennes spiritualité et la résilience. On peut découvrir des objets anciens des œuvres d'art des films des parfums culturelles et bien plus encore. Il est également un peu fourre-tout avec une large section dédiée aux Indiens à travers l'histoire de la publicité. C'est à la fois bizarre et très intéressant en fait. Une autre partie a été dédiée à une exposition de peinture moderne très sympa. J'ai passé un agréable moment dans ce musée qui malgré une taille impressionnante se visite assez rapidement. J'ai créé une vidéo qui lui est entièrement consacrée. Vous avez le lien en description. Voici un endroit que j'ai véritablement adoré. J'y suis d'ailleurs retourné deux fois pour une raison bien particulière liée à ce lieu et je l'explique dans la vidéo. Le National Portrait Gallery expose et présente des portraits de personnalités américaines illustres à l'âme des pères aux fondateurs aux personnalités contemporaines. On y découvre une immense collection de portraits, de peintures, de photographies et de sculptures qui illustrent les visages de l'histoire américaine. Bien sûr, n'étant pas de culture étatsunienne, beaucoup de portraits ne me parlent pas mais je peux tout de même apprécier les œuvres en allemand. Par contre, certaines parties me parlent davantage. Nous avons ça lié aux présidents des États-Unis, aux artistes, aux musiciens ou militants et personnalités et personnalités marquables. Ce usine met en valeur l'histoire de l'Amérique à travers les visages de ceux qui l'ont façonné à travers toutes les époques des USA. Il y a également un espace que j'ai trouvé extraordinaire. C'est l'espace de détente. Un endroit exceptionnellement magnifique, calme et apaisant. Il y a la possibilité de brancher des ordinateurs et de travailler ou étudier. C'est également un espace de lecture ou de restauration. Et ça a été pour moi l'idéal pour travailler sur mon ordinateur ou calme. De plus, l'entrée des musées comme tous les autres à Washington est gratuite et il est donc facile d'y aller et venir à volonté. Vous l'aurez compris, je n'arrive pas à trouver les mots pour vous dire à quel point cette visite est incontournable. J'ai créé une vidéo qui lui est entièrement consacrée. Vous avez le lien en description. Le mémorial de la marine des États-Unis est un hommage impressionnant aux hommes et aux femmes qui ont servi et qui continuent de servir dans la marine américaine. Le mémorial est constitué de huit colonnes blanches et de 18 mètres de haut représentant la peau de trois navires de guerre. A l'intérieur du mémorial se trouve une série de fresques et de sculptures qui racontent l'histoire de la marine américaine de ses débuts pendant la guerre d'indépendance jusqu'aux conflits les plus récents. Ce mémorial n'est pas immense. Il est comme une grande place située dans l'un des bureaux du FBI mais quand on commence à détailler les gravures le temps semble s'arrêter. J'ai créé une vidéo consacrée à tous les mémoriaux vous trouverez le lien en description. Le John and Fitzgerald Kennedy Center for the Performing Arts communément appelé le Kennedy Center est l'une des institutions culturelles les plus prestigieuses de Washington. Le bâtiment se dresse le long des rives du fleuve Potomac et la vision de l'île est très sympa offrant une vue impénétrable sur la ville. A l'intervalle du Kennedy Center on trouve une variété de salles de spectacle de renommée mondiale qui accueillent des spectacles de musique d'opéra de danse de théâtre et de comédie. J'ai d'ailleurs assisté à un concert d'une jeune chanteuse porto-ricaine très talentueuse Taisha Estrada et si vous êtes curieux je vous mets en description le lien vers le spectacle que j'ai réellement vu au Kennedy Center et ça a été pour moi une très belle façon de quitter Washington car le lendemain matin je reprenais l'avion pour le sud de la France. Le National Mall est un parc urbain et un lieu de rassemblement. Ce vaste espace de verdure bordé de monuments et de musées emblématiques s'étend sur plus de 3 km. Il offre un cadre majestueux pour les événements nationaux les célébrations et les manifestations. C'est vraiment l'endroit où il faut être. Les principaux musées s'y trouvent ainsi que les institutions les plus importantes. A l'est le capitaux le domine l'horizon symbolisant le siège du pouvoir législatif. A l'ouest le Lincoln Memorial avec sa statue du président Abraham Lincoln. Entre les deux se trouve le Washington Monument, le mémorial de la guerre du Vietnam, le mémorial de la guerre de Corée et bien d'autres. Chaque année le National Mall accueillait des millions de visiteurs venus des 4 coins du monde pour s'imprégner de l'histoire américaine et je n'y ai pas fait exception. On se promène le long des allées bordées d'arbres, on mange sur l'herbe, on visite les musées ou simplement on contemple la beauté des monuments illuminés à la nuit. Le National Mall est un lieu où l'histoire se mêle au présent et où les citoyens et les visiteurs du monde entier se rencontrent. Voici le mode de transport idéal pour visiter Washington et ses alentours. Le métro de Washington est très efficace, très propre et très sûr. La police ferroviaire est présente sur tous les quais. Si je dois y trouver un défaut, c'est qu'il est très sommant avec une lumière trop tamisée. Il comprend 6 lignes principales qui relient la ville à ses banlieues, desservant de nombreux quartiers résidentiels, monuments, musées et institutions gouvernementales. Le système de métro est particulièrement utile pour les touristes comme moi en offrant un moyen rapide et pratique de se déplacer dans la région. Washington est réputé pour être une des dix villes les plus sûres au monde. Et ça ne m'étonne pas parce qu'il s'en donne vraiment les moyens. Le ciel de Washington est sillonné en permanence par des hélicoptères de la police ou de l'armée. Ils font d'ailleurs un bruit assourdissant et on peut dire qu'on les entend avant de les voir. Tous les musées bâtiments officiels sont gardés par des policiers en armes et par des portiqueux de sécurité. Il y a la police partout et bien évidemment encore plus sur les lieux de pouvoir. Le plus étonnant c'est qu'on sait à qui on a affaire par les badges et les inscriptions qu'ils portent sur eux ou sur leurs véhicules. La police routière, les UBI ou les Secret Service. Washington est une ville splendide et étonnante et je confirme très sûre. Et plus particulièrement dans les quartiers touristiques et de Gouverneaux. Ce qui permet d'admirer tous ces édifices et ces mémoriaux qui prennent toute leur splendeur la nuit. N'hésitez pas de mettre en commentaire vos avis et vos suggestions. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche bleue. Vous pouvez également jeter un coup d'œil sur mon site de voyage. Vous avez l'adresse sur la bannière de la chaîne. A bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada